Donc sachez que dans un premier temps, il va vous falloir télécharger le fichier météo depuis l'onglet mise à jour qui se situe ici. Et une fois que le téléchargement est réussi, vous avez donc dans la barre de chargement verte ici l'information comme quoi le fichier a bien été téléchargé. Une fois que le fichier est téléchargé, on va aller dans l'onglet planification, donc dans l'espace de travail planification, car c'est depuis cet espace de travail que nous allons pouvoir consulter le fichier météo. Pour consulter le fichier météo, nous devons aller dans le menu calque, qui est en bas à droite de l'écran. Et nous avons ici la possibilité d'afficher la météo. Donc par défaut, nous avons une animation en particules concernant le vent. Sachez que nous pouvons également changer cette information de météo en couleur depuis les pré-réglages situés dans le menu calque. Ici, vous avez un petit menu pré-réglages qui est situé par défaut et qu'elle est par défaut sur le vent. En cliquant dessus, on va pouvoir donc notamment sélectionner les nouveaux pré-réglages et avoir du coup un menu beaucoup plus complet concernant la visualisation de la météo. Donc pour commencer, la météo en particules, c'est ce que l'on avait avant, on a la possibilité de visionner une météo en particulier au vent, c'est ce que l'on a ici. Ou alors également concernant les vagues. Nous avons également la possibilité de visualiser ce contenu. Si vous ne voulez ni l'un ni l'autre, vous pouvez donc désélectionner les éléments ici, pour n'avoir que la météo en couleur concernant les vents. Si vous voulez récupérer les informations de vent sous forme de barbule, vous avez la possibilité de le faire en sélectionnant ici barbule de vent. Ainsi, nous avons donc les barbules de vent sur la zone de navigation. Et comme pour les autres versions, nous allons pouvoir jouer le fichier météo depuis ce qu'on appelle le petit player en bas à gauche de l'écran, qui est ici. Et donc on va pouvoir donc visionner les quatre jours de météo qui ont été au préalable téléchargés. De la même façon, je peux, avec ma souris, sélectionner le curseur ici, pour pouvoir vraiment anticiper la navigation et voir un petit peu les conditions météorologiques le jour de mon départ. Concernant l'investissement en couleur, nous avons également plusieurs options. Nous avons donc le vent qui est lui par défaut. On peut avoir une information notamment liée aux vagues. Ici, des informations liées aux vagues. Avec ici, toujours en bas à gauche, une échelle de couleur qui nous indique justement les hauteurs de vagues. Et de la même façon, on va pouvoir jouer le fichier ici. Il y a également la possibilité de sélectionner les lignes de pression qui s'affichent ici. Et également de pouvoir les jouer. Concernant le météogramme, qui est une nouvelle fonctionnalité du logiciel, on va pouvoir venir se placer à l'endroit, par exemple, du départ de notre navigation, faire un simple clic sur la zone de navigation et afficher le météogramme. Cela aura pour effet d'avoir ce tableau et la possibilité de voir l'évolution de la météo sur les quatre prochains jours sur cette zone de navigation ici. Nous voyons ici la courbe des vents en noir. Et ce que vous voyez ici en couleur un peu arc-en-ciel, ce sont les informations liées aux rafales de vent. Sur ce météogramme, on va pouvoir également afficher plusieurs informations, notamment la couverture nuageuse, mais également les informations liées aux vagues. Et ici, la couverture nuageuse ici, sur les quatre prochains jours. Sachez que le météogramme peut également se calquer sur une route, ou si éventuellement vous avez le module routage, sur un routage. Par exemple, ici, j'ai une route qui va du Pays Basque jusqu'à la Bretagne. Si je viens cliquer sur ma route et que je sélectionne le météogramme, je vais avoir les informations météorologiques au fur et à mesure de ma navigation. Et vous voyez que vous avez un petit point orange sur ma route qui va me permettre d'avoir les informations météo à l'endroit sélectionné. Voilà pour le météogramme. Sachez également que nous allons pouvoir consulter les informations météo au curseur. Ici, dans la colonne de droite, donc dans les navdata, vous avez les informations météo. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais déplacer ma souris sur une zone navigable, vous allez voir les informations actualisées selon la zone météo que je sélectionne avec mon curseur. Donc, si je reste, par exemple, dans cette zone-là, on voit que j'ai des forces de vent de 26 nœuds et des hauteurs de vagues de plus de 4 mètres. Sachez également que nous mettons à disposition plusieurs types de fichiers météo en téléchargement. Si vous vous abonnez au service météo Premium, vous allez pouvoir télécharger des fichiers météo beaucoup plus précis, tels que des fichiers Arpège et Arom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501